C'est les inscrimeurs qui ne veulent plus croire comment la fédération se déroule. Et en réalité, on ne voit pas ça comme une fédération. On était mieux en comité, comité national de promotion. Parce qu'une fédération c'est une structure, c'est quelque chose de bien structuré, avec tout ce qu'il faut avec. Et donc, ça fait presque dix ans que le Sénégal n'évolue pas en termes d'inscrime, en termes de résultats, en termes de promotion, en termes de vulgarisation, en termes de massification. Ça fait depuis 1997 qu'on existe, en tout cas, que l'inscrime existe au Sénégal. Et on a connu de bons moments à Yochamantene. On a eu des qualifs aux Jeux Olympiques, des médailles d'or aux championnats d'Afrique. Donc en gros, au niveau africain, on était troisième. Après Égypte et Tunisie, c'était le Sénégal. Parmi les mots qui nous ont amenés aujourd'hui ici, il y a le non-suivi des athlètes. Le non-suivi des athlètes, et ce n'est pas n'importe quel athlète. Il y a une absence totale d'un plan national de développement. La promotion, la vulgarisation, la massification. Donc tout ça, ça manque. Donc l'escrime, en gros, c'est monotone. Et on voit ça plutôt comme une famille, en fait. Monsieur le Président, le message qu'on veut vous faire passer, moi, à partir d'aujourd'hui, on ne participe plus à des activités fédérales. Tant qu'on ne voit pas le Hamantene. On n'a plus envie qu'on laisse ici nos élites pour aller payer d'autres tireurs pour qu'ils viennent tirer le Sénégal. Le cas de Robin Noé. Ce n'est pas un Sénégalais. À le voir, on sait que ce n'est pas un Sénégalais. Et pourtant, moi, je peux dire que la Fédération investit sur ce jeune. Lui paie des compétitions, lui paie des billets d'avion pour qu'il représente le Sénégal. Alors que nous avons des jeunes là qui sont mieux que ce Robin Noé là. Donc, en gros, la Fédération, ce qu'elle veut faire, c'est relever le niveau du Sénégal au niveau africain, mais par le biais d'étrangers.